... Bonsoir. Comment passer après Mme Le ou la ministre ? La prochaine fois, je ferai mon discours avant. C'est très difficile de passer après un si brillant exposé. Alors, j'ai préparé quelques mots pour la promotion 2009. Chers parents, chers collègues et très, très chers diplômés, ce n'est pas sans émotion et sans fierté que j'accueille aujourd'hui, au nom de l'ensemble du corps professoral et de l'administration, la promotion 2009 des diplômés de l'ESG. Cet instant se veut symbolique et intense. Symbolique parce qu'il marque votre passage dans la vie active. Intense parce qu'il couronne plusieurs années d'efforts de votre part, mais également de la part de vos familles, de vos professeurs, de l'administration et des entreprises qui vous ont accompagnés tout au long de votre formation. Vous venez d'obtenir votre diplôme de l'ESG et je vous en félicite chaleureusement. Car comme vous le savez, il ne suffit pas de rentrer à l'ESG pour en sortir diplômé. L'ESG a une tradition d'exigence pour décerner son diplôme. Vous avez le privilège de compter désormais parmi les plus de 7000 ambassadeurs à travers le monde. J'aurais tant aimé, dans la continuité des années précédentes, orienter mon intervention sur les perspectives de carrière encourageantes qui vous attendent. Mais comment faire abstraction d'une situation économique aussi défavorable ? Moins 2,2% de croissance en France en 2009. 2010, je cite, année exécrable pour le marché de l'emploi des cadres selon la PEC, une étude de février 2010. Ainsi, tout fraîchement diplômé, vous le constatez, et malheureusement pour certains, vous le subissez déjà, le monde qui vous attend bouge, change et changera avec des accélérations, des régressions trop fréquentes parfois. Nous devons tous apprendre à vivre dans un monde aussi complexe, surprenant et toujours exigeant. Alors, afin de s'adapter à ce nouveau contexte, permettez-moi de conjuguer avec vous six verbes au futur. Le premier verbe sera oser. La théorie économique montre qu'il n'y a pas de profit sans risque. Je crois que cela est aussi vrai pour une carrière, ou tout au moins, qu'une carrière sans risque ne peut pas apporter autant de satisfaction et de récompense qu'une carrière avec des risques. Madame la ministre est là encore pour nous le prouver. Il y aura certes des moments difficiles, des doutes, des échecs, mais même ces moments-là sont formateurs dès l'instant qu'on sait y faire face. Et puis vous verrez que les moments difficiles s'effacent souvent avec le temps pour laisser place aux satisfactions et aux bons souvenirs. Le deuxième verbe est changer. Le monde change. Impossible de l'arrêter, de le freiner. Alors vous aussi, changez. Changez de fonction, changez de lieu de travail, changez de métier, changez d'employeur, mais changez, osez changer. C'est le changement qui vous force à remettre en cause, à vous remettre en cause, à ne pas vous contenter de vos acquis, à progresser. Surtout, ne vous ennuyez pas dans votre travail. Si vous vous ennuyez, changez de travail, d'autant plus que changer est la meilleure façon d'apprendre. Car le troisième verbe est apprendre. Vous avez la chance d'être né avec Internet, avec Microsoft, Apple, les réseaux sociaux, dans une révolution technologique. Elle est normale pour vous, alors qu'elle implique tant d'efforts chez vos aînés. Profitez-en. Apprendre est une grande joie de l'existence. Et en plus, c'est utile. L'expérience révèle que tout ce que vous avez appris dans un domaine peut vous servir dans d'autres domaines. Le quatrième verbe, c'est de positiver. On vous dira que le nucléaire, c'est aussi Hiroshima. Et qu'Internet, le risque d'un espionnage mondial. Vous direz que vous savez que le progrès est ambivalent. Mais vous ajouterez que vous préférez ce risque à celui de la faible croissance, de la pauvreté, de la misère. Dans n'importe quelle situation, même en cas d'échec, même si vous n'avez aucune idée de la façon de vous en sortir, il y a toujours quelque chose de positif à tirer de la situation. Ne serait-ce que de comprendre ce qui a pu se passer, à commencer par analyser les erreurs qu'on a pu commettre. Le cinquième verbe, c'est exiger. Soyez exigeant. Et d'abord, vis-à-vis de vous-même. Fixez-vous des objectifs ambitieux. Si on essaye, on n'est pas sûr de réussir. Si on n'essaye pas, on est certain de ne pas réussir. Vous faites partie des meilleurs. Cela vous impose d'abord des devoirs. Et lorsque vous prendrez des responsabilités hiérarchiques, soyez exigeants vis-à-vis de vos collaborateurs. Ils vous le pardonneront si vous êtes aussi exigeants vis-à-vis de vous-même. Ils vous en seront reconnaissants plus tard. Osez, changez, apprendre, positiver, exiger. Mais quoi de plus beau que le dernier verbe ? Aimer. Beaucoup d'entre vous ont profité de leurs études pour rencontrer celui ou celle qui sera le compagnon ou la compagne de votre vie. Et oui, on verra ça dans quelques films tout à l'heure. Et je sais que beaucoup de jeunes s'inquiètent de savoir s'il est possible de concilier vie de famille et carrière, bonheur personnel et succès professionnel. Alors c'est vrai, il y a parfois un prêt à payer pour la carrière, à commencer par l'éloignement géographique. Surtout si vous êtes deux à poursuivre une carrière respective. Mais c'est justement en mettant en commun vos projets, vos ambitions, en vous aidant mutuellement dans la vie professionnelle comme dans la vie de tous les jours, que vous assurez à la fois le bonheur de votre couple et la réussite de la carrière de chacun. Et comme dans tous les changements que vous allez vivre, il vous faut un repère. Le plus solide des repères, c'est la famille que vous allez fonder. Alors rappelez-vous les ultimes conseils de votre directeur d'école. oser, changer, apprenez, positiver, exiger et aimer. Au cours de votre passage à l'ESG, je devrais dire désormais ESG Management School puisque c'est le nouveau nom de l'école, vous avez acquis des connaissances techniques dans de nombreux domaines différents. Il faudra, au cours de votre carrière, les transformer en compétences et avec le temps en expérience. vous avez développé en particulier le sens de l'analyse et de la synthèse. Je ne peux que vous commander de cultiver ces deux qualités qui font la différence entre un bon manager et un très grand manager. À l'ESG, Management School, nous vous avons tout au long de votre parcours sensibilisé sur les valeurs qui sont les nôtres, celles d'ouverture, d'audace, de responsabilité et de passion. Ces valeurs, parce qu'associés à une formation de qualité, vous permettront d'accéder aux hautes fonctions auxquelles vous aspirez et ce, quel que soit le contexte économique. En France ou à l'international, entrepreneur ou manager, généraliste ou expert, ne fixez aucune limite à vos ambitions. Sky is the limit, disent les grands saxons. Enfin, dernier conseil et non des moindres, n'oubliez pas aussi tout au long de votre carrière, votre école qui vous a donné cette chance de départ. N'hésitez pas à consacrer quelque temps aux élèves de l'ESG, soit en enseignant, soit en conférence, pour faire part de votre expérience ou que sais-je encore. Le savoir est le seul bien qui ne diminue pas quand on le partage, disait Spinoza. Et dès à présent, pour garder le lien avec l'école et entretenir votre réseau de contacts, pensez à vous inscrire à l'association des diplômés de l'ESG. être un ancien, ce n'est pas être un spectateur, mais un acteur engagé. Je vous souhaite très sincèrement bonne chance pour le futur et je resterai à votre disposition pour vous aider dans la mesure de mes possibilités. Bon courage à toutes et à tous. Sous-titrage MFP.